Une heure de réunion pour décider de prolonger l'activité de l'incinérateur de Limoges. Ici, plus de 91 000 tonnes de déchets sont brûlées chaque année. Mais voilà, tout ce qui brûle génère des nuisances. Une situation que dénonce régulièrement barrage, nature, environnement et qui regrette cette décision. Ce qui est dramatique, c'est qu'on nous a annoncé comme ça à des deux tours de phrase qu'on en reprenait pour dix ans. Et ça, c'est irresponsable. L'incinérateur pollue, il rejette dans l'atmosphère un millier de molécules et on en contrôle trente, même si elles sont au seuil. Mais personne ne peut nous garantir pour les gens que ces mille molécules ne sont pas dangereuses. En face, Limoges Métropole, gestionnaire du site, préfère argumenter sur le fait que cet incinérateur permet de chauffer et d'alimenter en eau chaude 4000 logements. Du coup, l'agglomération ne peut pas s'en passer. Limoges Métropole fait tous les investissements nécessaires pour faire perdurer cet équipement-là. C'est un équipement qui a des émissions de valeur largement en dessous des moyennes autorisées. D'ici 2020, la performance énergétique de l'incinérateur sera améliorée. Raccordée à la centrale biomasse du Val-de-Laurence, les contrôles seront plus contraignants.